Aujourd'hui la présentation du Nokia Lumia 920, le dernier smartphone de Nokia sous Windows Phone 8. Un appareil assez massif, comme vous pouvez le voir ici, à peu près de la taille d'un Samsung Galaxy S3, avec un écran de 4 pouces 5, de 1280 par 768 pixels, et puis un appareil qui pèse un bon poids de 185 grammes. On voit ici sur la tranche les boutons de volume et puis de marche-arrêt, et en dessous le bouton qui permet d'actionner l'appareil photo. En dessous on a la prise micro USB et les deux petits haut-parleurs stéréo, et au-dessus la sortie jack 3 pouces 5, et puis on voit aussi ici la trappe pour la carte SIM. Un écran qui est magnifique, on a été habitué à ça avec Windows Phone, là on est vraiment dans du haut de gamme, avec une fluidité qui n'est jamais démentie, qui fonctionne vraiment très très bien. Ici j'ai installé pas mal d'applications, donc c'est intéressant, c'est sympa, parce qu'on voit les applications s'animer, les tuiles animées, voilà, et puis des gros carrés qui sont très faciles et très agréables à manipuler. Après on peut évidemment personnaliser son écran, déplacer par exemple des tuiles, là je vais revenir en arrière, voilà, et comme ça on sélectionne une tuile, et on peut la déplacer, on peut également la redimensionner pour la diminuer, voilà, donc il faut arriver à bien l'attraper, normalement c'est plus facile que ça, bref, et ici par exemple, redéplacer une tuile, et puis l'agrandir, mais aujourd'hui ça ne veut pas marcher, voilà, enfin vous avez compris le principe, normalement si on tire sur la petite flèche, c'est comme dans les applications sur Windows, on agrandit les carrés, voilà, ensuite, alors sur le Windows Store, on a de plus en plus d'applications, on a les principales qu'on connaît maintenant sur les autres OS, l'application Média, Time, Le Point, l'Ebay, Figaro, Le Monde, on a également Evernote, on a Google qui est très pratique, parce qu'on se permet de retrouver un peu son univers Google sur Windows Phone, des applications Média, Télé, M6, on a aussi TF1, etc., on a Foursquare, on a Shazam, YouTube, Facebook, Twitter, BFM, chaîne Météo, etc., etc., on a les applications natives de Windows Phone comme Xbox, et puis les applications Nokia comme Environ, qui permettent de se situer en réalité augmentée et de trouver autour de soi différents points d'intérêt, comme par exemple des restaurants ou d'autres lieux. Là, ça rame un petit peu, je ne sais pas, je suis peut-être un peu éloigné de mon point Wi-Fi. Normalement, c'est immédiat, c'est très rapide. Voilà, et puis Google Mail, bon, voilà, j'ai installé mon compte Gmail dessus. Ici, Nokia Explore, et puis, voilà. On peut trouver ici... Bon, je ne dois pas être connecté. Ce n'est pas grave. Donc, bon, les qualités de l'appareil, c'est évidemment sa fluidité, sa réactivité, la beauté de l'écran, et puis maintenant, de plus en plus d'applications. Donc, il ne manque plus grand-chose. Il manque encore quelques incontournables, comme je le disais dans le test. J'imagine qu'un Flipboard sur cet écran, avec la logique de navigation de Windows Phone, serait superbe. Pour l'instant, Flipboard n'a pas vraiment de projet dans ce sens, en tout cas officiellement. Espérons que ça vienne un jour. Et puis, peut-être quelques applications encore en plus de médias. Mais dans l'ensemble, c'est une belle réussite. L'appareil est vraiment agréable à utiliser. Si c'était son poids, qui en rebutera peut-être certains. Avec 185 grammes, c'est vrai que c'est un petit peu lourd. Du côté photo, on a l'objectif Carl Zeiss de 8,7 mégapixels. Vous avez vu sur le test que l'appareil fait des photos assez remarquables. Donc, bon, c'est que Nokia a un bon savoir-faire dans ce domaine. Et là, c'est pareil, il ne se dément pas. On peut s'en servir vraiment comme appareil photo principal, sans problème. Voilà pour le Nokia, le tour d'horizon rapide de ce Nokia Lumia 920, sous Windows Phone 8. ... ...